Salut à tous, c'est Nécode du Ciné-Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film catastrophe français. Et oui, c'est parti pour Acid. Il faut que tu me fasses confiance, pas de moi. On est ensemble. Les films catastrophes, c'est un genre de film que j'affectionne particulièrement depuis mon adolescence. D'abord attiré par une certaine curiosité par les directs ou DVD diffusés notamment sur Sy-Fi à l'époque, j'ai découvert bon nombre de films plus barrés les uns que les autres avec des doublages catastrophiques et des effets spéciaux absolument risibles. Mais bizarrement, ça me plaisait beaucoup de découvrir tous ces nanars car c'était tellement mauvais que ça en devenait drôle. Et puis je regardais ça souvent avec ma mère donc forcément c'est d'autant plus un bon souvenir. Puis je me suis tourné vers les classiques du genre tels que Armageddon, Deep Impact, Fusion, Volcano, San Andreas et bien d'autres encore. Et ceux que je préfère sont clairement ceux de Roland Emmerich, notamment 2012, le plus spectaculaire à mes yeux et le jour d'après, probablement mon film catastrophe préféré. J'aime voir ces images spectaculaires de destruction, le tout avec des personnages souvent clichés mais efficaces, bien que certains films ne font clairement pas d'efforts pour les caractériser. Bref, j'adore ce type de film, sauf que j'aime aussi énormément le cinéma français et des films catastrophes français, bah il n'y en a pas. Bien sûr, il existe quelques films catastrophes en France mais malheureusement, en comparaison à Hollywood, ils sont très peu nombreux. On a par exemple quelques films sortis durant les années 30 comme La fin du monde réalisé par Abel Gans sorti en 1931 et dernièrement Dans la brume avec Romain Durus et Olga Kurilenko, Notre Dame brûle de Georges Racano et En plein feu avec Alex Fluss et André Dussolier. C'est quand même très peu et malheureusement, ces films-là n'ont pas fait énormément d'entrée. Mais cela donne de l'espoir car cela montre qu'il y a des tentatives, de l'ambition chez certains et certaines cinéastes qui sont pour le moment peu gratifiantes au box-office mais cela reste très encourageant pour la suite. Et c'est là qu'on arrive à notre film du jour. Acid, c'est un projet que je suis depuis qu'il a été annoncé il y a maintenant plus d'un an sous le nom de Offort car il est réalisé par Juste Filippo, réalisateur d'un autre film de genre nommé La Nuée qui avait su me convaincre par son utilisation habile d'un concept fantastique autour des sauterelles pour parler de problèmes familiaux et des difficultés d'une agricultrice. Un très bon film fantastique français qui n'a pas forcément eu le succès qu'il méritait. Il revient donc cette année avec Acid, un long métrage adapté d'un court métrage du même nom qu'il a réalisé en 2018 avec Sofiane Kames dans le rôle-titre. Le concept du cours est simple. En France, d'un coup, des pluies acides tombent partout et détruisent tout sur leur passage, y compris les humains qui meurent dans d'atroces souffrances. Une famille doit alors survivre comme ils peuvent face à cette catastrophe. Un excellent concept pour un excellent court métrage que je vous invite à découvrir, il est disponible sur Youtube. Et également un excellent scénario pour un long métrage intense et original et surtout très ambitieux sur le papier. Basé sur d'autres personnages que le court métrage tout en conservant le motif central des pluies acides, le script qu'ils écrivent est soutenu fin 2020 par le CNC dans le cadre de l'aide aux films de genre. Pour ce qui est du budget alloué, on serait sur 12 millions d'euros, ce qui est plutôt correct, bien que largement en dessous de la moyenne des films catastrophes notamment américains qui tournent plus autour des 100-150 millions de dollars. Néanmoins, il y avait tout de même de quoi faire et si le budget était bien utilisé, il y avait de quoi rivaliser avec ces blockbusters. Pour ce qui est du casting, Sofiane Camès laisse sa place à Guillaume Canet dans le rôle principal ainsi que Laetitia Doche et Patience Munchenbach, dont c'est le deuxième rôle au cinéma. Le réalisateur y retrouve Pierre Dejon, directeur de la photographie de tous ses courts métrages, parmi lesquels la version courte d'Acide. Une fois le film fini, Acide est sélectionné en hors compétition au Festival de Cannes et est présenté en séance de minuit. C'est dans ces conditions que j'ai pu découvrir le film il y a maintenant plus de 4 mois. Le film s'apprête à sortir cette semaine dans nos salles françaises et il me tarde de savoir ce que le public va en penser. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Mickal et Elise. Des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent alors sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Eh bien, je peux vous dire que voir ce film en France relève presque d'un miracle. Acide est clairement une réussite. Un film angoissant, ambitieux, intense et parfois même terrifiant. Même si certains éléments sont moins réussis, le plaisir du visionnage reste intact, le film étant suffisamment généreux pour compenser ses lacunes. Déjà, niveau casting, c'est plutôt bon. Guillaume Canet assure dans un rôle à contre-emploi des une scène d'ouverture surprenante où la rage et la brutalité du personnage explosent littéralement à l'écran. Ça en devient même assez déroutant et cela pourrait perdre quelques spectateurs au début du film. Il restera très convaincant durant le reste du long métrage jouant le père dépassé par les événements mais qui va malgré tout essayer de survivre et de sauver sa fille et son ex-femme. Cette dernière est interprétée par Laetitia Doche et elle campe bien un personnage elle aussi dépassé mais courageuse. Enfin, Patience Munchenbar qui interprète Selma se révèle convaincante également, bien que l'écriture de son personnage soit assez inégale. On en reparlera en temps voulu. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Juste, Filippo arrive à apporter sa patte au film Catastrophe en privilégiant un aspect intimiste constant et au plus près de ses personnages et de leurs problèmes sans pour autant sacrifier le spectaculaire et le rythme. On le voit dès sa scène d'intro sans concession, presque documentaire qui permet d'ancrer directement le récit dans le réel. La question climatique revient souvent au début du film et même si l'idée de pluie d'acide liée à ce dérèglement est un peu fantaisiste, les différends gités et dialogues du film permettent de mieux faire passer ces événements et de tout de même pousser une réflexion sur notre rapport à la planète et à quel point nous l'avons exploité. Mais au-delà de ces interrogations aussi bien environnementales que sociétales, le personnage de Guillaume Canet étant un ouvrier et manifestant notoire, le film réussit avant tout à nous divertir. Certes, il n'y a pas de scène véritablement spectaculaire avec beaucoup de destruction de grande ville, mais les quelques scènes nous montrant ces fameuses pluies d'acide sont suffisamment bien dosées et utilisées pour ne pas nous frustrer et tirer parti de son petit budget. Les effets spéciaux sont d'ailleurs impeccables, les nuages noirs, les pluies d'acide, les décors détruits, les corps déchiquetés, tout semble totalement réel et ça en devient presque perturbant tant le réalisateur cherche à rendre palpable cette histoire qui ne l'est pas. On pourra regretter une violence timide qui aurait pu aller un petit peu plus loin, mais là encore, c'est compensé par l'intensité des scènes et de certaines situations absolument terrifiantes. La photographie très grise peut déplaire, mais colle parfaitement à cette volonté de réel et d'angoisse et nous offre certains plans vraiment bien pensés et mémorables. Donc, pour ce qui est de la mise en scène, elle me paraît vraiment très réussie et assez originale pour se démarquer. Pour ce qui est de la bande originale, même si pour être honnête, je ne m'en souviens pas parfaitement, vu que j'ai vu le film il y a des mois, elle est de bonne qualité, rajoutant beaucoup de tension durant certaines scènes déjà assez intenses. Enfin, il est temps de parler du scénario. Je trouve que l'histoire du film se tient avec un bon enchaînement de lieux et de situations différentes, quelques pensées du film Catastrophe par moment, mais c'est assez léger et l'aspect très réaliste du film compense ces problèmes. Acide bras de plusieurs thématiques, l'écologie comme expliqué plus tôt, mais aussi le climat de terreur grandissant avant que les pluies d'acide arrivent en France. Plusieurs JT en parlent dans d'autres pays, mais cela n'inquiète qu'une petite partie de la population qui paraît paranoïaque aux yeux des autres. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec la crise de la Covid-19 qui a tant marqué notre société, mais aussi le réchauffement climatique sur le long terme. Le film évoque également la lutte des classes, notamment durant son introduction, même si cela reste en surface. Plusieurs thématiques intéressantes qui permettent au film de ne pas être un simple film catastrophe bourrin, comme il en existe beaucoup. Les personnages sont quant à eux très appréciables, car même si ce ne sont pas des personnes parfaites, c'est justement leurs défauts qui leur permettent de prendre vie et de faire ressortir leur humanité. Même si cela n'excuse pas tout, car le comportement de Selma durant le film en tant que cadeau rebelle passe encore bien qu'un peu agaçant par moments, mais c'est surtout durant la scène finale que le personnage fait preuve d'une grande stupidité qui nous sort légèrement du film. Sa réaction est compréhensible, mais c'est tout de même très exagéré et je pense que ça aurait clairement pu être amené d'une façon plus naturelle. Cela fait partie des défauts du film, mais d'autres scènes brillent par leur intensité, comme la scène du bon totalement surprenante et angoissante qui permet au film de devenir mémorable dans le traitement de certains personnages. Pour conclure, Acid est un film catastrophe français qui fait du bien. De par sa forte ambition, ses nombreuses idées, son intensité, son casting, sa mise en scène, ses effets spéciaux remarquables et certaines scènes mémorables, ce nouveau film de Juste Philippot, malgré ses défauts d'écriture, arrive à nous faire vivre le périple désespéré de ses protagonistes face à une menace qui les dépasse. Un film qui mérite d'être vu et que je vous encourage à découvrir en salle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la nouvelle forme des critiques. Il n'y en aura pas énormément, mais quand il y en aura, ce seront soit des formats comme celle-ci, soit des critiques à plusieurs. Je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette première critique nouvel, nouveau format. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. A bientôt.